Chalons bien-aimés à vous qui aimez la parole de Dieu et vous qui avez commencé avec nous cette étude sur l'Ancien Testament. Que Dieu vous bénisse, lui qui a permis cette rencontre. Et nous allons continuer avec le chapitre 14. C'est toujours votre frère, le docteur sacré Sakamoto. Nous allons continuer l'étude et nous allons passer au chapitre 14, l'honnêteté des rachités. Le livre que nous allons étudier, c'est celui de Job. La date approximative où se sont déroulés ces événements, 2000 à 1900 avant Jésus-Christ. Objectif, notre étude. Premièrement, connaître la date approximative et la pensée principale du livre de Job. Deuxièmement, faire une esquisse des pertes de Job. Troisièmement, résumer la théologie des trois amis de Job. Quatrièmement, juger de l'exactitude de la théologie des lieux sur les épreuves. Et enfin, donner la principale leçon que Job a appris à travers ces épreuves. Plan de notre étude. Grand 1. Introduction. Grand 2. Le livre de Job. A. Études sur la nature. B. Études sur Satan. Grand 3. L'époque de Job. Grand 4. La vie de Job. Job chapitre 1 au chapitre 2. A. Job était riche et respecté. B. Job était juste devant Dieu. Grand 5. L'épreuve de Job. Job chapitre 3 au chapitre 37. A. La visite d'Éliphaz, Bidad et Chauffard. B. Le discours d'Éléu. Grand 6. Les instructions de Dieu. Job chapitre 38 au chapitre 41. Et grand 7. La restauration de Job. Job chapitre 42. Voilà le plan de notre étude. Alors, passons au point. Premier point, si vous voulez. Premier point. Au grand 1. Introduction. L'Ancien Testament a cinq divisions. Comme nous l'avons vu au premier chapitre. Nous avons étudié le Pentatech de la Genèse à Déternon. Et livre historique de Jésus à Esther. Maintenant, nous abordons les livres de sagesse ou de poésie. Nous appelons ces livres de sagesse.